L'Essénius bicolor est un petit poisson paisible au comportement original. Les Essénius sont des hôtes de choix pour les petits aquariums marins et plus particulièrement appréciés pour son appétit pour les algues. Ils font partie de la famille des Blénidae. On les retrouve principalement en Indonésie dans leur habitat naturel. Certaines espèces présentent plusieurs couleurs. L'Essénius bicolor se caractérise par la présence d'une vessie natatoire atrophiée. De ce fait, il nage peu et se contente de bondir d'une roche à une autre. Il leur arrive cependant de nager sur de courtes distances en effectuant des mouvements ondulatoires assez vifs. Quasiment toujours présent en vue sur le décor, l'Essénius bicolor possède ces points d'observation fétiche sur lesquels il passe la bonne partie de sa journée. On les retrouve maintenant de plus en plus dans les zones riches en coraux et invertébrés. Ceci étant dû au fait qu'ils ont là une possibilité de se cacher assez facilement. Dans la nature, ils se nourrissent de petites proies capturées en plein eau ou sur le substrat et de végétaux. Pour les plus petites espèces, un volume de 100 litres sera recommandé pour la maintenance d'un petit couple. Une température de 24 à 27 degrés sera de rigueur ainsi qu'une densité de 1020 à 1026. L'acclimatation se fait en général sans soucis avec la présence de nombreuses cachettes dans le bac. Ils sont également peu sensibles aux maladies. Attention toutefois aux sulfates de cuivre qu'ils tolèrent assez mal. Ils conviennent très bien à un aquarium récifal ou fish only et apprécient la présence d'un vertébré. Réactive et toujours aux aguets, il reconnaît vite son soigneur et fait souvent des appels sous forme de petits bonds et courts instants de nage. C'est un poisson qui s'acclimate vite à son nouvel environnement et va rapidement manger des aliments inertes. Il s'alimentera dans un premier temps de cubes carnés tels que les artémiens puis d'aliments secs comme les granulés et les paillettes. Toutes les espèces de blénis ont besoin d'une part végétale dans leur alimentation. Elles broutent les micro-albes sur les roches et au pied des coraux. Disposant d'une espérance de vie moyenne de 5 à 8 ans, il s'agit de poisson très sympathique et attendrissant qui sera idéal pour les débutants et les petits aquariums. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...